Coucou mes soleils d'amour, je sais que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Mes soleils d'amour, c'est la fin d'année et comme chaque fin d'année, il faut faire un examen de son année qui se termine. Il faut essayer de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Il faut essayer, il faut essayer d'aller dans tous les sens pour voir beaucoup de choses, il faut essayer d'améliorer en 2023 qui arrive là. Donc moi, le soleil de décembre, je vous invite à regarder dans votre année 2022 et de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché afin de mieux démarrer votre année 2023. Il ne faut pas seulement parler pour parler, il faut parler et pratiquer, il faut le faire, c'est très important. Il faut faire un examen de conscience, faire un recap de tout ce qui nous est arrivé, faire un recap de tout ce qu'on a vécu, faire un recap de tout ce qu'on a fait et puis prendre des résolutions meilleures pour l'année qui arrive. Voilà, c'est très important. Bon, j'ai un petit conseil à donner à tous les entrepreneurs et futurs entrepreneurs. J'ai dit ici qu'en 2023 qui arrive, tout le monde doit entreprendre. Si vous n'avez pas assez de moyens pour entreprendre pour vous-même, entreprenez d'abord pour les gens. Donc, entreprenez pour vous-même en travaillant pour des gens et tout. En travaillant pour des gens, vous allez grandir un peu, un peu et puis vous aurez assez de compétences et assez de moyens pour travailler pour vous-même. Voilà, ça c'est pour le début. Ah, mais soleil d'amour, 2023 arrive. Si tu as un business, du moment où tu es déjà sur les réseaux sociaux, il faudrait que ton business soit représenté sur les réseaux sociaux. Oui. Quel que soit le business que tu fais, je veux dire, bon, il y a les gens qui préfèrent être discrets et tout, mais si tu veux un business fleurissant, si tu veux un business grandissant, un business rentable, beaucoup de choses se passent sur Internet aujourd'hui. Il faut donc en profiter. C'est ça le bon côté d'Internet. C'est ça le bon côté d'Internet, rentabilisé sur Internet, parce que Internet produit de l'argent et beaucoup d'argent. Donc, il faut représenter votre business sur Internet. N'y allez pas seulement pour regarder les autres, pour commenter les autres. Allez et installez-vous, installez votre business. Petit à petit, il prendra le temps de grandir. C'est tous ceux qui ont commencé, qui sont grands aujourd'hui, ne sont pas arrivés là-bas. Quelqu'un n'a pas atterri sur Internet avec 100 000 abonnés. Chacun est venu avec un abonné. Il a eu deux abonnés, trois abonnés. Et puis, il a eu mon micro, mon micro. Je sais que ça n'est pas tout. Pourquoi ? Ça parle. Ça parle. Bonjour. Bonjour le soleil. Tu veux dire, mais... Ah, ah. Non, sur le thème... Mettez-le au feu. Bien sûr, le thème de ma vidéo. Non, c'est à vue dure, mets-le pas la nuit. Ah, mais... Bon. Comme j'étais en train de dire. En 2023, si vous avez un business et que vous ne le représentez pas sur Internet, vous fautez. Et vous fautez beaucoup. Que vous ayez un shopping, que vous ayez... Je ne sais pas, une boutique où on vend. Que vous ayez un comptoir au marché, que vous ayez n'importe quoi. Que vous vendez n'importe quoi. Même si vous vendez les glaces. Même si vous vendez n'importe quoi. Du moment où vous êtes déjà sur Facebook, créez une page pour votre entreprise. Oui. Créez une page pour votre entreprise. Vendez vos services là-bas. Un peu, un peu, vous allez grandir. Un peu, un peu, vous allez grandir. Moi, je ne suis pas arrivée sur Facebook avec 300 000 abonnés que j'ai aujourd'hui. Je suis arrivée sur Facebook. J'ai créé ma page. J'avais peu d'abonnés comme ça. Et en fait, même, je travaillais les abonnés. Ça ne nous venait pas. Ça ne montait pas. Bon, avant d'aller vers Facebook, je vais vous parler de mes débuts. J'ai commencé sur YouTube. Je suis une youtubeuse à la base. On est des youtubeurs à la base. Et tous nos anciens le savent. On a travaillé sur YouTube longtemps avant d'atterrir sur Facebook. Parce que YouTube, c'est là-bas qu'on a commencé à manger l'argent d'Internet. On faisait nos vidéos pour YouTube. J'ai commencé à faire les numéros de Dans la Cuisine de Laetitia sur YouTube. Vous pouvez aller voir là-bas sur ma chaîne YouTube Laetitia Andiastie Officielle. Vous allez voir dans la playlist Dans la Cuisine de Laetitia. Vous allez voir les tout premiers numéros de Dans la Cuisine de Laetitia. Ça date de plus d'un an. On était encore dans notre studio. On a commencé quand on venait d'aménager. Il n'y avait même pas la table dans la maison. Il n'y avait même pas la table. Vous allez remarquer, il y a certains invités qui me cochaient. Qui me demandaient d'acheter une table. Je servais les gens à même le sol. Je posais les assiettes à même le sol. Les gens mangeaient à même le sol. Donc, j'ai commencé là-bas. Un peu, un peu. Et après, j'ai pris un autre concept et tout. Mais dans la Cuisine de Laetitia, je n'ai vraiment jamais laissé. Parce que de temps en temps, c'est plus régulier. Mais de temps en temps, je propose un petit numéro. Je vous ai promis que je reviens bientôt avec le géant de la chose. Voilà. Donc, comme je suis en train de dire, sur YouTube, c'est allé comme ça. Un peu, un peu. Un peu, un peu. Un peu, un peu. J'ai atteint la monétisation. J'ai commencé à monétiser là-bas et à manger la chambre de YouTube. C'est quand j'accouche au soleil qu'on s'implante réellement sur Facebook. Et sur Facebook, j'avais l'habitude de... Je préférais publier sur mon compte Facebook au lieu de publier sur ma page. Pourquoi ? Parce que sur mon compte Facebook, quand je mets une photo, j'ai les 500 likes, les 1000 likes et tout, beaucoup de commentaires. Alors que sur ma page, la photo atteint à peine 100 likes. Donc, sur ta page, tu mets une photo, tu as à peine 100 likes, tu as 50, 80 likes. Alors que sur ton compte même, le compte qui ne produit pas d'argent, tu as les 1000 likes là-bas. Après, j'ai persévéré un peu. J'ai persévéré, j'ai persévéré, j'ai persévéré. Et comme je disais, quand le soleil est venu, on a lancé la télé-réalité. C'est cette télé-réalité là, en principe, qui nous propulse beaucoup. Et aujourd'hui, on va bientôt atteindre 400 000 abonnés en un an. En un an. Ça, ça fait travailler en un an. Donc, c'est pour vous dire que si vous avez un business, ne pensez pas que ceux qui ont des abonnés aujourd'hui sont venus sur Facebook. Ne pensez pas que Karimo Empire, qui a pratiquement un million d'abonnés, est venu sur Facebook avec ces millions d'abonnés là. Non. La page a été créée, ça avait zéro abonné. On s'est abonné, on s'est abonné, on s'est abonné jusqu'à ce plus. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Donc, soyez patient. Soyez patient. C'est mon conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. En 2023, qui arrive là. Tant que vous êtes sur Internet et que vous avez un business, quel que soit ce business-là, créez sa page Facebook. Vendez votre service. Vendez vos services là-bas. Et rassurez-vous de publier tous les jours, publier une photo, une petite vidéo de votre travail, de comment vous faites votre jus, de comment vous lavez vos escargots, de comment vous habillez vos mannequins, de comment vous avez l'arrivage dans votre boutique, de comment vous faites les travaux dans la boutique, de comment faites ça. Un peu, un peu. Un peu, un peu. Ça va grandir. Postez les photos de vos mannequins habillés, postez les photos des babouches que vous vendez, postez les photos des jus que vous vendez, postez les photos des bonbons que vous vendez, postez. Ça va vous aider. Un peu, un peu. Ça va vous aider. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Mes sois d'amour, vous avez remarqué que je n'ai plus de bouton sur mon visage. Olinga, il faut bien zoomer mon visage. Je zoome bien mon visage. Voilà mon visage. J'ai fait quelques photos après, je vais vous montrer. Je vais vous raconter cette histoire-ci. J'avais eu une éruption boutonique. Je dis ça comme ça. Quand je travaillais à l'aéroport, je ne sais pas quelle allergie j'avais eue. J'étais devenue comme une martienne. Et depuis ce moment-là, je suis restée avec ces allergies-là. Donc, un peu un peu comme ça que je mange l'arachide, que je mange tel épis et tout. J'avais les boutons. J'avais les boutons. Aujourd'hui, là, depuis qu'elle a trouvé mon secret, vous voyez, est-ce que j'ai encore les boutons ? Allez regarder les anciens films. Regardez mes anciennes vidéos. Vous allez voir, j'avais toujours les boutons. J'avais toujours les boutons. BM me grondait tous les jours. J'ai déjà dit que tu ne manges plus. Tu sais que tu manges, ça te donne les boutons. Tu sais que tu... Je dis que parfois même, je ne mangeais pas, ça sortait. Depuis, les arachides. Parce que les arachides, eux, me donnaient ça, les boutons. Il y avait aussi les prunes. Il y avait un tas de choses. Il y avait même les épices qui me donnaient les boutons. Donc, à chaque fois que je mangeais, ça me donnait les boutons. Depuis un moment, vous-même, vous avez constaté, je n'ai plus de boutons. Les seuls boutons que vous allez voir sur mon visage, là, ce sont les boutons de rêve. Les boutons... On ne peut pas... On ne peut pas... Je suis un être, non. On ne peut pas chasser ça. Mais sinon, on dit que là, c'est fini. Depuis longtemps. Depuis que j'utilise ça. La lotion anti-acné. De chez Karimo Cosmétiques. Karimo Empire. Voilà la lotion, mes soeurs d'amour. Elle coûte seulement 5 000 francs. Dès que vous l'appliquez sur votre visage, vous sentez l'effet immédiatement. Ce n'est pas que vous allez appliquer, vous allez dormir, que ça va rester au travail. Vous sentez déjà comment ça travaille. La lotion anti-acné, c'est 5 000 francs. Si vous avez les problèmes de boutons, achetez votre lotion anti-acné. Dans toutes les agences Karimo, dans tous les points de vente, chez les recommandants, dans les franchises, le supermarché d'œuvres et Santa Lucia, achetez votre lotion partout. C'est 5 100. Ainsi, vous serez débarrassés de ces boutons, de ces acnés, de tout ce qui va avec. Bon, je vous aime très fort mes soeurs d'amour. Prenez bien grand soin de vous. Gardez surtout la soleil attitude, c'est-à-dire la positive et la zen attitude. Gardez aussi la Karimo attitude, excusez-moi, et gardez aussi la William attitude. Voilà. La Karimo attitude, c'est l'audace d'être soi. Je vous aime très fort. Le travail à faire ici-là. Prenez bien grand soin de vous. Bisous, bisous. C'est la vie de Laetitia, Sous-titrage Société Radio-Canada